Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Aujourd'hui, on va travailler sur le grand oral. Dans cette playlist, on va tout simplement travailler un exposé sur les sondages. C'est un thème qu'on pourrait exploiter très facilement en SPEMAT, en lien avec les probabilités et les statistiques. On va vraiment aller au fond du sujet. Pour les élèves qui veulent aller en classe préparatoire aux grandes écoles, maths sup ou prépa HEC, ce sujet-là pourra énormément vous servir parce qu'on va parler de probabilités, d'inégalités, de lois, et donc on va un petit peu tout revoir. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site internet éducatif.fr, vous abonner à la plateforme qui est gratuite. Si vous voulez participer à nos stages ou à nos cours particuliers, vous nous écrivez sur la plateforme éducatif.fr, il n'y a pas de problème et on vous répond. Sinon, vous allez sur la plateforme et elle est intégralement gratuite. Alors, on va travailler sur les sondages pour le grand oral. Je vous donne déjà la situation qu'il faut connaître absolument. Premièrement, on va travailler avec une population. Donc, vous imaginez dans un pays, une population. Cette population, elle contient des individus et elle présente une caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on étudie par exemple un vote, s'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, eh bien, on va avoir un certain pourcentage de personnes dans la population qui vont être pour ou contre. Imaginons qu'on ait 45% de personnes pour et donc 55% contre. Nous, on va imaginer dans notre exercice qu'on n'a que du pour ou du contre, tout simplement. On ne va pas compter l'abstention. Donc, on va compter que pour ou contre. Eh bien, ici, vous voyez, on aura une population qui présentera cette caractéristique, je vote pour ou contre, dans une proportion. Donc, ce mot-clé-là, il est important. Et donc, dans cette partie-là de la vidéo, je vous détaille tout le vocabulaire qu'il faut connaître et savoir bien utiliser. Dans une proportion P, et cette proportion P appartient à 0,1. Mais regardez bien, quand vous êtes à 45%, ça veut dire que votre proportion, elle est de 0,45. Quand vous êtes à 55%, votre proportion, elle est à 0,55. Quand vous avez 1, ça correspond à 100%. Quand vous avez 0, ça correspond à 0%. Donc, c'est pour ça que cette proportion P, on se la donne dans 0,1 fermé. On va ensuite choisir un échantillon. Un échantillon, ça veut dire qu'on prend un certain nombre de personnes au hasard et on se donne N personnes qu'on va étudier et on va regarder ce qu'elles vont nous dire. Pour ça, on a besoin d'un outil mathématique. Le mot-clé, c'est variable aléatoire réelle. On va le définir comme ceci. On va écrire grand XI égale 0 si la Ième personne que je choisis ne présente pas la caractéristique étudiée. Par exemple, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire que ça, ça correspond aux personnes qui votent contre. Et quand XI est égal à 1, ça veut dire que la Ième personne que j'ai choisie, je vous rappelle, j'ai pris un échantillon de N personnes, la Ième personne, elle, elle vote pour. Donc on écrit grand XI égale 1. Donc grand XI ne prend que deux valeurs, soit 0, soit 1, dans cet exercice-là. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'on va étudier la réponse de la première personne, de la deuxième personne jusqu'à la Nième personne. Et on va poser grand SN égale somme de K égale 1 à N des XI. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que je vais comptabiliser le total, tout simplement le total, des N premières personnes, des réponses des N premières personnes. Donc si jamais je trouve que cette quantité-là, par exemple, vaut 25, eh bien ça veut dire que le 1 est apparu 25 fois au cours de mes N tentatives. C'est-à-dire qu'il y a eu 25 fois le 1, et tout le reste du temps, il n'y a eu que des 0, tout simplement. Donc ça me compte, finalement, le nombre de réponses pour, tout simplement. Et forcément, si je calcule N-25, eh bien ça, c'est le nombre de réponses qu'on a. Voilà, il faut bien poser les choses dès le début pour que le jury soit vraiment, vraiment attentif à ce qui se passe. Alors, le jury va vous poser tout de suite des petites questions. Vos variables aléatoires réelles XI, grand XI, elles sont comment ? Elles ont une caractéristique, j'ai oublié l'accent, elles ont une caractéristique très particulière. Si vous ne voyez pas, qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Eh bien, vous voyez bien que la réponse d'une personne par rapport à une autre, ça n'influe pas. Il n'y a pas d'influence d'une réponse de la personne I plus 1 sur la personne I, ou l'influence de I sur I plus 1. Ce qui veut dire que ces variables aléatoires réelles, le mot-clé qui est attendu, c'est qu'elles sont indépendantes ici. Indépendantes. Ainsi, le mot-clé, ça, il faudra vraiment bien le noter. Sans ça, votre sondage n'est pas forcément celui attendu par celui qu'on va modéliser. Donc, vos variables aléatoires, elles sont indépendantes, et on va vous demander, bien sûr, quelle est la probabilité qu'une personne réponde pour ou contre, tout simplement. Donc, une fois que ça, c'est bien établi, que vous avez bien posé le problème, et que vous l'avez bien compris, on va pouvoir vraiment étudier notre problème. Donc, population, caractéristiques, proportions, échantillons, variables aléatoires réelles, indépendantes, et on va poser ceci. Les variables aléatoires sont définies ici. Après, il n'y a plus qu'à résoudre le problème et à commencer à se poser toutes les questions associées. Je vous remercie, et à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va voir exactement la résolution du problème pour le grand oral. et ensuite, on va dans la playlist, tout simplement, tout décortiquer. Si vous avez des questions, vous les écrivez dans les commentaires. Si vous voulez aller sur la plateforme éducatif.fr pour avoir un suivi sur votre grand oral, vous pouvez nous écrire. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada